Le face à face Et tout de suite on accueille l'invité d'André Bercoff Marcel Gaucher, philosophe, historien, directeur d'études à l'EHESS et rédacteur en chef de la revue Le Débat Bonjour Marcel Gaucher Bonjour Bonjour Je suis très heureux de vous avoir au micro parce que j'ai lu Et le désenchant du monde et puis tous vos livres et puis c'est vrai que vous êtes un observateur comment je dirais vous, vous êtes un chirurgien au scalpel mais au bon scalpel, pas un scalpel méchant du monde qui nous occupe Mais je voudrais d'abord que vous réagissiez au fait que, dites-moi ce que vous en pensez le fait qu'on a parlé, vous savez, la mondialisation et aujourd'hui on dit, regardez ce que donne la mondialisation elle n'est pas heureuse du tout avec cette pandémie et d'un autre côté on découvre confinez-vous, fermez-vous c'est la maison et votre appartement qui deviennent votre frontière c'est un paradoxe assez étonnant, non ? Non, pas étonnant du tout, c'est très logique il faut, dans un monde ouvert il faut bien des protections si les protections des frontières qui étaient nos protections habituelles ne fonctionnent plus, on en trouve d'autres on trouve les plus élémentaires on revient à la base c'est ce qui nous abrite chacun d'entre nous dans notre petit logis on trouve nos frontières parce qu'en fait on veut garder l'idée qu'il ne faut pas de frontières alors en fait en réalité on ferme les deux on revient à un monde de limites tout simplement Oui mais est-ce que ce monde de limites pourquoi a-t-il été tellement vous le savez vitupéré pendant des décennies et plus que des décennies en disant mais non le monde est un les frontières c'est fini et qui parlait de frontières était traité de tous les noms voire d'extrême droite ou autre est-ce que c'est pas quand même une notion plus générale qui n'a rien à voir avec l'extrémisme idéologique ou autre ? Je crois que c'est une notion tout à fait fondamentale dont on va redécouvrir le sens c'est comme toujours l'imprévu de l'histoire qui nous amène à réfléchir sur ce que nous avons fait sans vraiment réfléchir parce que pour qu'un monde soit un il faut qu'il soit organisé comme un il l'est pas spontanément on voit bien que dans l'univers humain qui nous a précédés il était très cloisonné il était toujours aussi un géographiquement et biologiquement mais il n'avait pas cette possibilité merveilleuse d'une certaine façon que nous avons aujourd'hui de pouvoir nous déplacer tranquillement d'un bout à l'autre de la planète c'était une activité extraordinairement dangereuse de voyager par exemple c'est vrai autrefois donc il faut une organisation pour que l'unité du monde devienne une réalité concrète touristique par exemple mais aussi bien pour n'importe quel échange et cette organisation elle suppose des espaces relativement fermés pour être organisé et grâce à cette organisation être relativement ouvert où le choix n'est pas entre tout ouvert ou tout fermé il est dans l'équilibre à réaliser entre les deux et c'est ça que nous allons devoir mieux organiser que nous l'avions fait jusqu'à présent alors Marcel Gaucher ça ça m'intéresse beaucoup quand vous dites justement vous dites c'est vrai le paradoxe il est là espace relativement ouvert relativement fermé mais ce serait quoi dans l'organisation d'un monde comme aujourd'hui un espace relativement fermé ce serait le pays la nation ce serait ce serait quoi ? ça veut dire tout simplement la base sur laquelle nous nous reposons tous c'est de fait la planète des états-nations c'est l'organisation des nations unies des nations unies il faut une unité de base à l'intérieur de laquelle on s'entend suffisamment pour s'organiser pour s'ouvrir bon voilà sans cette relative cohérence interne il n'y a pas de protection possible par exemple des gens qui vont venir sur notre sol les touristes qui débarquent à Paris ils sont sûrs de trouver un espace très organisé très protégé où il ne leur arrivera rien ils pourront mener leurs affaires leurs visites leurs voyages comme ils l'entendent mais ça ça n'est pas donné dans la nature il faut que ce soit voulu et Dieu sait que c'est un énorme travail qui a permis d'arriver à ça oui et organisé bien sûr mais alors vous ne pensez pas que de ce point de vue là on a eu un problème est-ce que l'Europe enfin l'Union Européenne est-ce qu'il n'y a pas une volonté encore une fois peut-être de bonne foi ou sincère je dirais presque idéologique en disant écoutez la France très bien mais maintenant c'est l'Europe la France est trop petite il y a eu quand même toute cette espèce de doxa qui consistait à dire l'état-nation c'est fini c'est trop petit tout ça c'est 0,1% etc vous savez très bien c'est un vocabulaire qu'on a entendu tout le temps oui on l'a beaucoup entendu il s'était un peu là mais justement mais justement est-ce que c'était pas un peu à côté de la plaque il était utopique au mauvais sens du mot c'est-à-dire que ça ne pouvait pas fonctionner de cette manière et c'est ce qu'on est en train de découvrir qu'il faille qu'il faille une coopération très forte entre les nations européennes pour parce qu'elles participent vraiment d'un univers très commun nous parlons des langues différentes mais nous vivons vraiment dans une civilisation très commune en Europe il suffit d'en sortir pour s'en apercevoir ça ne signifie pas qu'on va dissoudre les entités qui composent cette unité à une unité elle est toujours faite de parties on ne peut pas dissoudre les parties au profit de l'unité sans perdre quelque chose et c'est ça qui est en train de se passer on voit bien qu'il faut retrouver ce qui permet de créer vraiment un espace coopératif parce que le paradoxe de cette Europe qu'on a fabriquée aujourd'hui c'est que elle est certes unie par des règles mais on s'aperçoit qu'elle n'est pas du tout coopérative chacun essaie de tirer la couverture à soi ça fonctionne très mal avec tous les matériaux indispensables exigés par la crise donc on a fait cette chose étonnante d'un système de règles homogènes à l'intérieur duquel les gens ne sont pas coopératifs il y a quelque chose il y a un vice dans la construction c'est sûr Pascal Gaucher restez avec nous après cette petite pause on reprend cette conversation le face à face et nous sommes toujours avec Marcel Gaucher philosophe et historien directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales rédacteur en chef de la revue des débats et auteur de nombreux livres notamment Les enchantements du monde L'avènement de la démocratie chez Gallimard et puis Robespierre L'homme qui nous divise le plus aujourd'hui aujourd'hui j'ai l'impression que ce qui nous divise le plus Marcel Gaucher c'est notamment le traitement à ce virus et cette espèce aussi on ne va pas faire l'inventaire des paradoxes mais entre tout le monde qui se proclame d'aller du matin au soir virologue médecin spécialiste etc et qui discute non pas du sexe des anges mais à l'infini des mérites ou des démérites de la chloroquine et autres médicaments est-ce qu'on n'avait pas l'impression qu'on est de ce point de vue là pour changer un peu dans une espèce de forum permanent où tout et n'importe quoi se dit et s'échange Alors il y a deux plans à distinguer il y a le plan des spécialistes qui discutent entre eux mais qui discutent en public et puis il y a le plan du n'importe quoi qui fait que chacun se sent autorisé à avoir un avis définitif sur le virus et la bonne manière de le combattre la science c'est par définition la discussion donc il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas une seule voix parmi les grands spécialistes de la question c'est normal ce qu'on pourrait espérer c'est que cette discussion soit moins polluée par des considérations personnelles ou d'intérêts divers parce que voilà c'est comme ça ou financières ou financières il faut le dire il faut le dire il faut le dire donc il y a des arrières pensées qui polluent un peu la discussion et qu'on devrait mieux mettre sur la table là ça serait le travail des journalistes d'expliquer un peu l'arrière fond mais la discussion est normale bon après c'est vrai que nous sommes aussi dans une société où tout le monde peut prendre la parole c'est un immense privilège et c'est un danger terrible parce que c'est la voie ouverte à n'importe quoi et éventuellement avec des conséquences très regrettables dans les comportements oui c'est ça c'est vrai que bon le forum aujourd'hui il est planétaire mais en même temps ce qui est étonnant c'est ça c'est que au fond les scientifiques vous avez raison mais ne devrait-il pas d'abord avant de s'étaler alors je pose la question sur les plateaux de radio et de télévision je parle des médecins je parle des chercheurs est-ce qu'ils ne devraient pas peut-être avoir se faire eux-mêmes on ne va pas les contraindre un devoir de réserve avant qui avant avant certaines avancées parce que du matin au soir on n'entend que ça donc c'est normal que les gens ne savent plus à quel sein se vouer oui c'est là où malheureusement je crains que ce ne soit pas un problème gérable vraiment parce que ça supposerait en fait que les metteurs en scène c'est-à-dire les médias aient la compétence eux-mêmes pour arbitrer entre les différents points de vue et ils ne l'ont pas donc comment faire autrement la confusion est un peu inévitable il faut bien le dire mais est-ce que on peut le regretter oui mais juste un mot Marcel Gaucher là-dessus est-ce que quand même les médecins les chercheurs il y en a qui l'ont ne pourraient pas se faire eux-mêmes un devoir de réserve personne ne les oblige à aller sur les plateaux ils devraient ils devraient mais l'humanité est ainsi faite que certains se comportent très bien avec en ayant un comportement très pédagogique pour expliquer aussi les limites de leurs propos et puis vous avez des tempéraments dogmatiques qui profitent de l'occasion pour asséner leur certitude d'une manière qui trouble la discussion au lieu de l'éclairer alors justement pour avancer là-dessus Marcel Gaucher est-ce que ce qu'on n'a pas appelé vous savez pendant très longtemps et vous avez eu même dans votre revue des débats là-dessus bien sûr la mondialisation heureuse est-ce qu'à votre avis elle est morte et enterrée je parle de la mondialisation heureuse non pas de la mondialisation elle-même la mondialisation n'est pas enterrée mais la mondialisation heureuse elle est en effet au fond du trou et recouverte d'une terre épaisse on s'aperçoit que la mondialisation c'est pas la solution c'est le problème et on va commencer à la traiter comme un problème avec tout ce que ça suppose et alors justement allons-y préciser un peu à votre avis comment devrait-on la traiter aujourd'hui compte tenu de ce qui s'est passé alors je pense que nous devrions la traiter je vais dire quelque chose d'horrible comme les chinois le font c'est-à-dire c'est un espace d'opportunité qui demande en fait de réfléchir à ces opportunités et aussi aux menaces que ça comporte pour les chinois c'est clair la grosse menace du rapport avec le monde extérieur elle est politique c'est la possibilité de remettre en question le régime donc d'où le fait qu'ils surveillent de près tout ce qui se passe à l'intérieur de leur pays qui viendrait en écho à l'univers démocratique occidental mais c'est aussi les possibilités que ça nous offre et eux ils ont su les saisir et nous nous avons en fait nous avons renoncé à réfléchir dans la mondialisation en nous disant qu'elle était automatiquement heureuse parce que le libre-échange parce que la circulation des biens et des personnes c'était toujours un bénéfice et bien c'est faux nous devons redevenir des stratèges dans la mondialisation si nous voulons qu'elle soit bénéfique très juste c'est vrai d'ailleurs oui oui c'est vrai mais c'est vrai mais vous savez c'est un peu comme ça c'est le signe noir de Nassim Nicolas Taleb c'est à dire que la pandémie ça n'existe pas puisqu'elle n'est pas arrivée et la mondialisation ne peut être que heureuse puisque pour nous jusqu'à présent ça a très bien fonctionné en fait c'est ça on ne réfléchit pas à ce qui ne peut pas arriver les seuls qui ont vraiment réfléchi c'est les chinois et c'est plus largement les pays asiatiques en développement les dragons asiatiques comme on les a appelés qui se sont conduits de façon beaucoup plus intelligente que nous y compris par rapport à la pandémie oui sauf que juste un bémol sauf que les chinois quand même ils ont caché ça pendant trois semaines je ne veux surtout pas faire l'apologie de ce régime qui justement a besoin lui de contrôler de façon totalitaire appelons les choses par leur nom sa population mais qui en même temps pense son action alors que nos gouvernements ont renoncé à penser l'action au profit de la libre circulation des personnes et des biens il y a une naïveté occidentale face à la réflexion chinoise dont il faut tirer des leçons il nous donne le modèle mais nous il faut réfléchir à comment défendre la démocratie pas comment défendre le totalitarisme oui c'est sûr non mais vous avez tout à fait raison là dessus c'était vous savez c'est une naïveté cynique qu'importe qu'importe le magot du moment qu'on a l'ivresse et évidemment on a les résultats non mais c'est tout à fait vrai on espère en tout cas mais on va continuer à parler Marcel Gaucher parce que je voudrais vous interroger sur les moyens parce que c'est la question capitale comment on va entrer comment on va penser comment on va travailler sur cette nouvelle mondialisation en tout cas cette nouvelle cette mondialisation qui est là qui restera là mais qui ne pourra plus jamais être cette espèce de allez de mondialisation opium quoi je veux dire opium du peuple disons ça en tout cas d'un certain peuple Marcel Gaucher juste à votre avis si on avait des pistes des lignes rouquées on devrait commencer à travailler sur quoi ça c'est pas de la prédiction sur quoi à votre avis au gouvernement vous seriez conseiller du gouvernement d'un pouvoir conseiller du pouvoir disons vous diriez quoi sur quelle piste faut-il travailler chez nous en démocratie en Occident disons alors c'est tout un étagement de questions ça ne se résume pas en une seule proposition ça serait trop simple c'est sûr c'est sûr tout le monde est d'accord je pense à un premier niveau pour dire qu'il faut anticiper des situations de crise comme celle-là donc on a besoin de de systèmes qui sont capables d'anticiper la production de médicaments à une échelle qui n'existait pas en période normale d'avoir des matériels ou sinon les matériels disponibles du moins la possibilité de les fabriquer très vite par exemple c'est ça les économies de guerre en fait c'est le recyclage d'une industrie qui est tournée vers un type de produit mais qui peut en faire d'autres très vite tout ça il va falloir le repenser on sait que des crises biologiques des crises médicales de ce genre sont un peu inhérentes à un univers où il y a à la fois des sources écologiques où je ne suis pas compétent mais où les bons spécialistes ont l'air de s'accorder pour dire qu'un monde très peuplé et donc très interdépendant favorise la circulation de toute une série de maladies contre lesquelles il faut se prémunir bon et puis au-delà il y a toute une question économique beaucoup plus profonde qui est de savoir qu'est-ce qui est vraiment stratégique dans le monde de la production que nous avons abandonné au pays en voie de développement on voit qu'il y a des choses indispensables qu'on a les parce qu'au nom du fait que c'était pas la peine de se fatiguer à les produire on pouvait les acheter pour moins cher on s'aperçoit qu'en fait ça génère de l'appauvrissement de nos sociétés exactement on a délocalisé et tout ça oui on a la Chine pharmacie du monde on n'a pas réfléchi à ce que suppose la production de richesse dans la durée c'est-à-dire pour un profit immédiat on a lâché des sources de richesse dans le temps qui vont et elles demandent beaucoup plus de durée pour se manifester et puis je pense à un niveau encore plus profond je crois qu'il y a toute une reconsidération de la place du travail de la valeur du travail dans nos sociétés et de la valeur de l'éducation de la valeur de ce qui va c'est-à-dire de ce qui va nous permettre dans le temps la transmission oui d'être capable de soutenir la compétition qu'est aussi la mondialisation parce que la mondialisation heureuse c'est l'idée que tout le monde gagne mais non dans la mondialisation il y a des gagnants et des perdants c'est ultra compétitif et malheureusement pour les européens on s'aperçoit qu'ils sont dans le camp des perdants les américains moins que nous parce qu'ils ont des atouts que nous n'avons pas mais nous nous sommes perdants sur toute la ligne la haute technologie la 5G c'est pas chez nous c'est les chinois qui vont l'installer chez nous probablement et ainsi de suite et ne parlons pas de l'intelligence artificielle etc juste Marcel Gaucher vous allez rester alors vous savez juste ça me rappelle quand je vous écoute un certain Pierre Mardès France c'était il y a 70 ans c'est une paille qui disait gouverner c'est prévoir mais ça c'est un slogan utopique comme chacun sait et écoutez restez avec nous nous allons avoir les auditeurs Sud Radio qui je pense a des questions à vous poser merci de rester avec nous et auditeurs du Sud Radio on vous attend tout de suite après et on vous attend on vous attend au 0826 303 la mondialisation heureuse s'est effondrée avec un bruit mou certains essayent de tenir l'édifice mais le coronavirus a balayé beaucoup 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 de choses on verra ce qu'il y a à construire et à reconstruire avec notamment Marcel Gaucher et avec vous auditeurs du Sud Radio on vous attend et effectivement nous sommes toujours en direct sur Sud Radio en compagnie de notre invité Marcel Gaucher philosophe historien directeur d'études à l'EHESS et rédacteur en chef de la revue Le Débat 0826 300 300 donc direction Toulon on donne la parole à Jean-Paul sur Sud Radio oui bonjour Jean-Paul oui bonjour monsieur Bercoff je suis du domaine judiciaire donc a priori je ne rencontre pas de salade je voudrais simplement indiquer que sur le site de l'IHU qui est très documenté on peut lire que 37 700 tests 37 700 tests ont été effectués l'IHU de Marseille vous parlez ? l'IHU de Marseille pardon 5 527 positifs 2179 traitements 42 décès donc ça fait un taux de 0,7% ces chiffres sont absolument pas repris par le ministère de la santé pourtant ce sont des chiffres qui sont publiés qui engagent 400 médecins de l'IHU et 800 médecins qui sont en réseau dans l'IHU à travers le monde alors monsieur Doust-Blasi s'est engagé en demandant officiellement au gouvernement et au président de la république que les médecins de ville soient habilités à donner le traitement dès les premiers symptômes c'est incompréhensible c'est incompréhensible et si monsieur Véran lâche ce matin sur un CHU c'est tout simplement parce qu'il sent que la digue saute et que les médecins et notamment je peux vous dire que sur Toulon et je ne vais pas le citer pour ne pas les mettre mal à l'aise et un CHU qui donne le plaquenil et la ZT donc les médecins dans le sud de la France sont en train de prescrire Ah oui attendez juste je ne vous demande pas de donner des noms Jean-Paul mais ils le font déjà vous dites qu'à Toulon ils le font déjà Oui absolument de même qu'à Nice vous le savez à Nice avec M. Estreveni M. Muselier président de la région s'est aussi engagé pratiquement le sud est en train de prescrire et si M. Véran lâche c'est sous la pression d'internet et la pression des français et on sait très bien on sait très bien pourquoi ils ont attendu c'est parce que c'est pour faire la place au labo américain Gillette qui est très relié à l'Intern il suffit de taper images sur internet et voir Gillette Intern qui a un médicament en développement le Remdesivir qui n'a pas donné de satisfaction en Asie les chinois n'en veulent plus et ils essaient de le réadapter en Europe alors je crois que 400 ou 500 morts par jour ça suffit ça suffit et il faudra qu'ils rendent des comptes sur les 8000 morts qui ont été sacrifiés premièrement donc c'est une espèce d'attentisme incompréhensible ça c'est le premier point mais je crois que M. Marcel Gaucher a tout à fait raison quand il parle d'opportunité parce que nous avons là un gouvernement d'opportunistes et je vous conseille de lire de relire la stratégie du chaos de Naomi Klein qui parlait des tours jumelles et de l'Irak et quand un peuple a peur on peut lui faire faire n'importe quoi il devient malheur et je crois que tout ça prépare le futur J'espère que les français n'auront pas aussi peur Marcel Gaucher un commentaire sur ce que vient de dire effectivement Jean-Paul Jean-Paul je trouve cette affaire incompréhensible de bout en bout qu'est-ce qui s'est passé autour des propositions du professeur Raoult et la manière dont elles ont été traitées je ne comprends pas purement et simplement c'est une aberration intégrale pour moi et là le politique visiblement tout ça prend sa racine dans des rivalités à l'intérieur du milieu scientifique et médical avec peut-être en effet des arrières-pensées tenant à des intérêts on ne peut plus terrestres et pas scientifiques c'est clair non juste Marcel Gaucher je vais vous donner moi je ne prends pas partie oui pardon juste je vous donne une information sur le fond non non juste une information non mais je vais vous dire une information juste de fait le remsevir de laboratoire guilea de très grand laboratoire américain vaut 400 euros par rapport à la chloroquine je ne dis pas que c'est mieux ou pas bien qui vaut 12 euros si vous voulez il y a un problème aussi financier hélas mais pardon oui sûrement c'est d'ailleurs ce qui rend toutes les controverses dans le domaine médical si compliquées à gérer c'est qu'il y a interférence fatale presque inévitable entre des intérêts pharmaceutiques et des problèmes purement scientifiques là dans le cas précis il faudra absolument je pense pour l'avenir faire le point sur ce qui s'est passé on parle beaucoup de commissions d'enquête il le faut c'est indispensable il faudra faire le point mais la manière dont a été traité ce malheureux professeur Raoult par l'establishment médical et politique est à mes yeux un scandale absolu je ne comprends pas et la manière dont ces propositions ont été travesties on nous dit il n'y a pas de remède miracle oui mais il ne disait pas que c'était un remède miracle si j'ai bien compris ce qu'il disait il a bien expliqué que c'était un traitement d'attaque dès les premiers symptômes alors effectivement si on donne ce traitement à des gens qui sont dans un état désespéré ça ne les guérira pas il le sait aussi bien justement mais qu'est-ce qui s'est passé là c'est la honte pour moi du milieu médical français je dois dire je ne comprends pas qu'on ait laissé faire ça et je suis heureux qu'un médecin comme Douste Blasi prenne l'initiative et que d'autres médecins relaient cette initiative mais il faudra faire la lumière après coup ça je pense que c'est maintenant c'est mal parti c'est devenu une confusion invraisemblable mais il faudra faire le point vraiment et y voir clair dans cette histoire qui relève du délire on peut bien le dire et puis qui relève de la santé quotidienne des gens parce qu'en attendant comme dit les gens meurent quoi c'est vrai Jean-Marie merci d'autres lecteurs oui on remercie Jean-Paul de nous avoir appelé au 0826 300 300 depuis Toulon on part dans le Tarn on donne la parole à Christian sur Sud Radio oui bonjour Christian oui bonjour à tous simplement je me présente je suis artisan à la retraite gérant de société oui simplement je voulais faire part de deux choses l'attitude des artisans en général bon je parle pour moi bien sûr par rapport à nos politiques et par rapport surtout à ce qui s'est passé et à ce qui se passe on ne croit plus à rien vous ne croyez plus dans la parole des gouvernants des politiques etc quand ils ouvrent la bouche c'est pour mentir ou c'est pour mentir par omission on voit le problème on voit le problème je dirais où on met les masques on ne met pas les masques mais si on avait géré nos sociétés comme ils gèrent l'état français il y a un moment qu'on aurait déposé le bilan mais je dirais ça oui et vous mettez tout le monde dans le même sac il n'y a pas des exceptions pour vous Christian ils sont tous pratiquement au même stade il y a quand même j'espère qu'il y en a plus incères que d'autres quand même dans le milieu enfin mais on les met sous le couvercle c'est pas eux qui décident je dirais et le ça c'est le constat maintenant il y a la solution pour avaler alors la solution c'est de ne pas faire une révolution comme je l'ai dit souvent quand on fait une révolution on fait un tour complet on revient au point de départ ça sert à rien il faut tout casser alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut tout casser il faut tout casser c'est-à-dire que l'état jacobin dont on vit depuis 200 ans il y en a marre avec des lois avec des attributions avec l'Europe qui ne marche pas et on essaie de nous dire que l'Europe doit avancer et doit marcher mais ça ne marche pas et ça ne marche pas pourquoi ? parce que je dirais à Bruxelles on a des consultants payés 10 000 euros par mois qui ne sont pas prêts à aller chez la LD laisser la faire c'est un scandale on a besoin de gens efficaces que quand ça ne marche pas et bien ils y laissent le fond de culotte comme l'artisan quand l'entreprise ne marche pas ils laissent les fonds de culotte oui vous avez vous avez touché un point essentiel c'est un livre de Taleb je me rappelle qui y jouait sa peau c'est à dire que en fait dans la vie il y a des gens qui jouent leur peau quand je dis jouent leur peau c'est pas des héros de la guerre mais enfin qui prennent des risques et il y en a qui en prennent beaucoup moins c'est ça ce que vous dites hein Christian il faut prendre des risques qu'ils n'en prennent qu'ils n'en prennent aucun qu'ils n'en prennent aucun oui c'est ça non qu'ils n'en prennent aucun il faut casser ça pour vous ah mais il faut tout renvoyer à l'usine ces gens là ils sont compétents mais ils sont compétents pour donner une leçon et ne pas travailler surtout d'accord Christian j'aimerais Marcel Goucher j'aimerais je m'entends votre réaction à ce que vient de dire Christian qui est artisan il y a malheureusement beaucoup de vrais dans ce qu'il dit il faut chercher à comprendre un peu plus ce qui rend la parole politique aujourd'hui si peu crédible et je pense qu'il y a un vrai problème de communication je crois qu'on a un exemple dans cette affaire typique ils n'ont pas voulu vous savez il y a une vieille formule qui résume tout c'est ces événements nous dépassent saignons d'en être les organisateurs au lieu au lieu au lieu d'avoir l'humilité dans la parole de dire nous ne savons pas nous sommes pris à revers par quelque chose que nous n'attendions pas d'avoir d'avouer leur en fait leur impuissance leur non savoir nos gouvernants se croient obligés d'occuper la place du chef qui sait tout et qui nous emmènent à coup sûr dans la bonne direction le résultat on est qu'en effet on nous explique plutôt que de nous dire écoutez les gars on est très embêtés mais il nous faudrait des masses mais on n'en a pas parce que nous héritons d'une situation que nous n'avons pas créée mais qui s'est installée petit à petit et bien on va essayer de faire avec ce qu'on a donc on recourt non on fait on vous explique parce qu'on ne veut pas avoir l'air d'être en dessous de la fonction de commandant on nous explique ça ne sert à rien donc faites-nous confiance nous on a une autre stratégie c'est une formule merveilleuse qu'on a entendue dix fois pour cacher la misère comment peut-on les croire ensuite je crois qu'ils n'ont pas le bon sens de partir de faire confiance à l'intelligence des gens tout simplement juste par celle gaucher je me permets moi je crois que ça va bien au-delà hélas de la communication je crois qu'ils sont persuadés en tout cas bon donc d'entre eux qu'ils ont raison qu'ils savent et qu'ils savent mieux que vous ce qui est bon pour vous je crois vraiment qu'ils ont ça c'est vrai de certains mais ce qu'il faut comprendre c'est la généralité du phénomène vous avez raison bien entendu il y a des il y a des mégalomanes vous savez les gens qui aspirent au pouvoir ont souvent une part très considérable de mégalomanie ça fait partie du personnage de pouvoir c'est normal et c'est dangereux c'est dangereux mais c'est comme ça allez restez tous avec nous Marcel Gaucher restez avec nous et on se retrouve bien sûr surtout restez tous avec nous continuez à nous appeler merci à Christian de nous avoir appelé depuis le Tarn au 0826 300 300 vous tous qui nous écoutez on veut vous entendre aussi venez témoigner sur Sud Radio au 0826 300 300 on est ensemble jusqu'à 14h à tout de suite et nous sommes toujours en direct sur Sud Radio en compagnie notre invité Marcel Gaucher 0826 300 300 donc pour une fois Sud Radio part en Bretagne et nous donnons la parole à Philippe bonjour Philippe bonjour écoutez d'entendre tout ce que j'entends ça me fait énormément sourire si c'était pas si triste c'est vrai qu'on se pose la question comment se fait-il qu'avec toutes les informations que peuvent obtenir les gouvernements par leur renseignement et ainsi de suite le nombre de fonctionnaires d'agents de l'état qui sont payés à essayer de trouver des informations ils n'ont pas pu voir venir la chose moi j'étais à San Francisco au mois de début février à l'aéroport les chinois les japonais avaient tous des masques et là début février vous dites oui début février 5 février et moi ça me faisait rire je voyais un chinois qui est obligé d'enlever son masque pour manger alors je lui parle je lui dis alors comment vous faites ah bien je suis obligé mais donc comment comment est-ce possible que moi j'ai appris la prospective il y a 50 ans comment se fait-il que ces gens-là n'arrivent pas à anticiper des choses avec toutes les informations qu'ils ont donc je suis d'accord avec le tour du tour du tarme qui a un sens très 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 brisant très terrien mais est-ce que et c'est vrai qu'ils sont après ce que dit monsieur Gaucher ils sont dans une telle nébuleuse qu'ils se sentent intouchables qui pensent qu'ils ont raison là ils vont certainement le payer assez cher après on ne saura pas parce que effectivement les communicants vont intervenir comme ils sont déjà intervenus pour les masques ils arrivent sans avoir aucune honte à dire mais vous savez on vous a dit mais ils ne s'excusent même pas il ne faut pas porter les masques maintenant il faut les porter alors comment se fait-il que ce n'est pas possible qu'il n'ait pas anticipé la chose ou alors je ne sais pas monsieur Gaucher pourra peut-être me répondre il y a quand même un sérieux problème ou alors à qui profite le crime voilà la raison est là oui je crois que c'est polyvalent je vais donner la parole tout de suite à Marcel Gaucher parce que c'est c'est vraiment le problème mais je crois que le problème il est mixte on l'a dit c'est à la fois mégalo je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous et à la fois effectivement un problème non pas de communication mais un problème de se dire au fond il faut rassurer leur panique je crois mais j'écouterai Marcel je crois leur panique c'est de dire oulala si je dis je ne sais pas ça ne va pas aller si je dis on n'a pas les masques qu'est-ce qu'on va devenir on n'a pas les masques donc il faut dire les masques ne servent à rien c'est ça toute la pénurie ça a été ça Buzyn l'a bien dit Agnès Buzyn à l'époque dans le monde Marcel Gaucher vous ne croyez pas que c'est un peu ça style on va rassurer à tout prix et après on paye les pots cassés oui je crois que vous avez absolument raison et que c'est la bonne analyse on veut rassurer aussi parce que je crois qu'il y avait beaucoup de gens dans les sphères gouvernementales qui avaient l'information ils voyagent beaucoup ils savent comment les choses se passent en Asie mais nos compatriotes sont très loin de l'Asie ils n'ont pas l'idée des réalités en Corée du Sud à Taïwan on sait ce que c'est que la Chine continentale et les problèmes sanitaires très particuliers qui s'y posent c'est régulièrement que les épidémies de grippe viennent de virus chinois celle-là c'est une espèce particulière le SRAS mais on sait tout ça en Asie alors je pense que beaucoup de nos gouvernants ils sont au courant de ça mais ils se disent nous en France en Europe les gens ne sont pas au courant de ce problème donc si on ne va pas les alerter on ne va pas leur faire peur en leur demandant quelque chose qu'ils ne vont pas spontanément comprendre donc en réalité c'est la faiblesse que crée cette volonté de rassurer qui est la clé du problème à mon avis je crois que vous avez mis le doigt sur le point essentiel on veut vous faire vivre dans la tranquillité on ne vous embête pas et du coup à l'arrivée on ne prévoit rien voilà non non je crois que c'est exactement ça vous avez raison et une chose d'ailleurs et je réponds aussi justement à Philippe et à tous auditeurs ce qui est très intéressant aussi c'est que je crois que en tout cas beaucoup de gens aujourd'hui que ce soit les réseaux sociaux que ce soit par beaucoup d'autres choses savent beaucoup plus de choses je ne dis pas que ça les a rendu plus ils savent ce n'est pas qu'ils sont plus conscients ils savent ce qui se passe beaucoup plus même s'ils sont très loin de l'Asie et croire que cette histoire d'Asie n'est pas rentrée mais c'est vrai que le problème de l'assurance est terrible en tout cas vraiment la chose est aujourd'hui dans le domaine public en pleine lumière et je ne crois pas que ça va disparaître comme ça Jean-Marie oui merci à Philippe de nous avoir appelé depuis la Bretagne on part à Toulouse au 0826 300 300 on dit bonjour à Mélissa bonjour bonjour Mélissa c'est un plaisir de vous avoir bonjour plaisir partagé merci j'ai l'habitude d'intervenir sur des sujets politiques mais c'est plutôt le matin et là aujourd'hui j'ai réagi parce que tout à l'heure vous parliez de la situation des fonctionnaires contre la situation des entrepreneurs et en ce qui me concerne bon alors je suis philosophe j'ai fait des études de philo et de psychologie j'ai enseigné la philosophie et pour l'instant j'ai décidé de ne pas me lancer dans le fonctionnariat immédiatement parce que j'avais décidé de donner à la philosophie son aspect pratique c'est à dire j'étais plutôt orientée philosophie antique que les antiques et Socrate ont fait du bien-être bien avant nous et donc j'ai décidé d'ouvrir une activité qui s'appelait la sophia-thérapie et qui s'applique la philosophie à la thérapie et au bien-être et donc ça a commencé il y a six mois et puis ça semblait plutôt bien se développer et confinement confinement et moi je me fonctionnais plutôt par bouche à oreille donc j'ai pas vraiment donc j'ai utilisé les moyens de communication internet compagnie donc j'essaie de m'y mettre mais qui n'est pas youtubeur qui veut moi je suis plutôt article et écriture mais voilà du coup heureusement encore il y en a encore tous les moyens de communication pour vous rappeler en tant qu'ils font le sens et du coup voilà je regarde ce qui est fait pour les micro-entrepreneurs les auto-entrepreneurs qui viennent de débuter et je me rends compte qu'en fait je ne correspond pas aux critères qui sont pour être éligible aux aides en fait parce que par exemple on me demande d'avoir une barre de chiffre d'affaires qui correspond entre 50 et 70% de pertes par rapport à mars de l'année dernière mais le mars de l'année dernière je n'étais pas ouverte donc je n'ai pas de chiffre d'affaires à témoigner le chiffre d'affaires dont je peux témoigner Oui mais est-ce qu'ils vous le donneront l'année d'après ils vous le donneront l'année prochaine Mélissa si vous continuez votre entreprise évidemment il n'y a pas de critères de comparaison mais si vous continuez ça se passera l'année prochaine pas tout de suite ils ne vous demandent pas tout de suite des choses quand même si ? Alors pour l'instant de ce que j'ai compris parce que bon je n'ai pas l'impression que ce soit très de ce que j'ai compris pour recevoir une aide maintenant il faut maintenant pouvoir témoigner en mars 2020 de moins 70% du chiffre d'affaires de mars 2019 mais l'aide je vais en avoir besoin maintenant je ne vais pas en avoir besoin dans un an c'est maintenant que les gens n'ont plus d'activité ou peu et puis la deuxième clause je ne sais plus laquelle c'était mais c'était une activité sujet à des aléas ou des catastrophes comme celle-là est-ce que ça vous a fait changer de vie ? ça révèle les risques que les entrepreneurs prennent à entreprendre en fait c'est-à-dire que nous nous n'avons pas je ne descends absolument pas le statut du fonctionnariat par contre le statut de l'auto-entrepreneur on sait que quand on s'y met il va falloir travailler parce que tout va reposer sur notre chiffre d'affaires y compris les aides sociales sauf que même si on peut se dire en se lançant ben voilà même si je suis malade je pourrais travailler quelques heures par jour quand même mon activité n'est pas une activité qui est handicapante mais vous ne pouvez pas prévoir une pandémie un confinement donc oui forcément ça révèle la fragilité du statut d'entrepreneur déjà que en général quand on gagne un chiffre d'affaires on en perd le quart ou le tiers sur les charges en impôts en impôts en charge sociale oui bien sûr je vais vous dire il y a un truc là-dessus la vie est un métier à risque l'entreprise est un métier à risque effectivement vous savez c'est ce que disait mon grand-père mon grand-père disait la vie est une maladie c'est une maladie mortelle sexuellement transmissible alors effectivement à partir de là il faudrait essayer effectivement de prendre des risques mais pour le moment évidemment le problème ne se pose pas comme ça et je comprends très bien que c'est très très difficile et pour vous et pour des milliers de personnes parce qu'ils ont leur travail aujourd'hui arrêté c'est compliqué parce qu'en plus je suis plutôt habituée au plan B j'ai fait de la restauration le temps de mes études pour les financer donc je m'étais dit bon aussi je sais qu'il y a une activité de thérapie il n'y a pas beaucoup d'activité en l'été donc j'étais préparée à faire de la restauration en été on va les premières années sauf que là manifestement c'est les dernières activités qui vont reprendre donc pour me déterminer ça va Mélissa je vous souhaite en tout cas restez en contact je vous souhaite vraiment que la situation change je nous souhaite que la situation change et qu'on retrouve effectivement le chemin du travail mais restez avec nous de toute façon on va continuer à en parler avec les auditeurs de Sud Radio qui est à l'appareil Jean-Marie Bordry toujours complice avec vous André Bercoff nous sommes toujours également avec notre invité que nous remercions puisqu'il devait nous quitter Marcel Gaucher merci infiniment d'être intervenu sur Sud Radio je rappelle plusieurs de vos ouvrages d'ailleurs vous en avez publié un certain nombre aux éditions Gallimard par exemple Robespierre l'homme qui nous divise le plus ou alors le désenchantement du monde ou encore l'avènement de la démocratie tous publiés aux éditions Gallimard merci Marcel Gaucher d'être intervenu sur Sud Radio et je rappelle que vous êtes en chef de la revue Le Débat continuez chers amis à nous écouter et à nous appeler sur Sud Radio l'émission n'est pas terminée loin sans faux 0826 300 300 dans quelques instants on donnera la parole à Didier qui nous appelle du Gard à Bocaire et à vous tous qui allez nous appeler tout de suite pour témoigner à tout de suite et oui j'ai été très heureux de recevoir Marcel Gaucher et comme la plupart de nos invités parce qu'il donne du sens et nous notre fonction aussi c'est d'essayer de donner du sens chaque fois que faire se peut à vous Jean-Marie 0826 300 300 absolument c'est à vous tous vous continuez à nous appeler 0826 300 300 direction je le disais Bocaire dans le Gard on donne la parole à Didier sur Sud Radio oui bonjour Didier bonjour André bonjour je voulais simplement dire que le gouvernement avait une chance inouïe de montrer leurs compétences leurs compétences leur humilité c'était une chance inouïe de montrer que la politique était près de nous vraiment par rapport à leur niveau de rémunération ils auraient pu vraiment là avoir une chance de nous redonner en vide et puis comme vous avez dit hier vous avez posé une question est-ce que le Titanic a trouvé son iceberg oui la Macronie donc vraiment c'est scandaleux après sur le sur la chloroquine on est en guerre le la bataille il y a quelqu'un qui prend un obus il a la surface morale ouverte je suis à côté de lui je lui mets le point de compression je lui mets pas le point de compression j'ai pas les mains propres je peux pas lui mettre donc j'ai pas les mains propres je laisse mourir la personne avec tous les essais cliniques qui peuvent au monde le professeur Raoult il fait un truc avec un suivi médical avec un électrocard du camp on risque rien et on le fait pas 8800 morts par jour 700 morts par jour je comprends pas je suis atterré qu'on le fait pas on risque rien le gars il est c'est pas n'importe qui le professeur Raoult donc si Madame Laborde elle est sur le champ de bataille et que le gars il prend un obus et qu'il faut qu'elle fasse un point de compression Madame Laborde est-ce qu'elle met son point dans la stagion du mec ou est-ce qu'elle le met pas je comprends pas ce qu'ils font est-ce qu'on essaie de sauver une vie est-ce que oui oui non c'est mais vous savez c'est comme Marcel Gaucher moi-même aussi on l'a dit c'est en fait il y a à la fois un problème d'égo des problèmes et c'est pas pour justifier c'est pour expliquer et pas pour excuser il y a un problème d'égo il y a un problème de position de jalousie enfin de concurrence et puis il y a aussi un problème financier il faut le dire je veux dire le problème de vous savez le chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars ou d'euros si je dis pas plusieurs centaines donc toujours je dis pas que je dis pas qu'ils sont tous attention achetés ou etc pas du tout il y en a la grosse majorité des médecins etc fait admirablement son boulot et sans eux on serait plus là mais voilà il y a tous ces problèmes et vous avez raison de poser vous avez raison de dire parce que c'est le politique Didier qui compte et c'est à la fin le politique qui doit choisir il doit pas se réfugier derrière j'ai fait un comité scientifique et le comité scientifique bien sûr il faut les consulter mais à un moment donné il y a des décisions à prendre et il faut les prendre ils l'ont pris en Russie ils l'ont pris en Amérique aux Etats-Unis ils l'ont pris ailleurs et bien il faut le prendre en France aussi et surtout que quand ça commence chez nous ce ne serait pas mal Merci Didier en tout cas de nous avoir appelé depuis Bocaire on reste dans le Gard au 0826 300 300 on donne la parole à Norbert sur Sud Radio Oui bonjour Norbert Oui bonjour moi je voudrais rebondir sur ce que j'ai entendu en début d'émission vous aviez un invité un économiste qui Oui Charles Gave Voilà tout à fait qui nous disait qu'on allait vers des jours qui ne seraient pas très fameux en matière d'économie donc c'est vrai que quand je l'ai écouté ça fait un peu peur surtout pour les petites et moyennes entreprises et donc je pense qu'il va falloir que je ne sais pas les solutions auxquelles on va avoir trois l'impôt on paye déjà ces impôts comme ça de façon globale il va falloir trouver des solutions Oui Norbert vous avez vu quand même oui allez-y allez-y Non 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 je vous écoute Non il avait aussi dit qu'il a une bonne mesure du gouvernement et effectivement c'est une bonne mesure de garantir vous savez auprès des banques c'est-à-dire tant pour cent de votre chiffre d'affaires quels que soient effectivement les résultats pendant en tout cas l'année à venir etc je ne sais plus si c'est 20 ou 30% mais je veux dire en tout cas une garantie que vous ayez enfin que les petites et moyennes entreprises les TPE les PME et un pourcentage non négligeable de leur chiffre d'affaires garanti par les banques quels que soient les résultats Non mais ça c'est une bonne chose évidemment c'est une bonne chose bon après il faut voir si ce sera réellement suivi des faits ou pas parce que bon quand on discute avec des amis ou des voisins qui sont qui ont des petites entreprises ils vous disent bon c'est suspendu alors suspendu pendant combien de temps alors en matière de trésorerie si vous n'avez pas la trésorerie pour payer dans un an si l'économie a du mal à repartir le problème il sera le même vous voyez ce que je veux dire alors il faut absolument que ce qui se passe actuellement bon on sait que au niveau de l'état on doit faire des économies bon si on ne veut pas augmenter les impôts il faut faire des économies depuis le temps qu'on nous parle de Millefeuille vous avez la commune la communauté de communes l'agglo enfin à l'époque l'agglo la métropole le conseil général le conseil régional à un moment donné je pense qu'il faut vraiment que les politiques se remettent en cause et qu'on arrête de nous mettre des couches dans des lus on ne sait plus où donner de la tête vous déposez un permis de construire vous vous retrouvez le permis à la métropole de Montpellier il y a un souci on vous dit c'est pas nous c'est le maire le maire mais c'est pas moi c'est la métropole après il y a une perte de temps c'est vraiment c'est une catastrophe donc ça il faudrait un petit peu le limiter limiter le nombre d'élus et puis tant pis même si dans les petits villages je vois nous un village de 2000 habitants vous avez un maire vous avez 5 adjoints les 5 adjoints sont payés c'est très bien pour eux parmi eux vous en avez ils font partie de commissions au sein de la métropole ou de vice-présidence c'est à dire président ou vice-président alors vous metz commission du vin commission pour pour la Chine les relations avec la Chine après des trucs que vous vous dites mais c'est pas possible mais c'est quoi ce truc ça sert à quoi on vit au dessus de nos moyens mais ça c'est l'état parce que si vous voulez couper court il pourrait on nous dit qu'il y a des hauts fonctionnaires qui ont pas de travail qui sont payés en clair qui sont payés à rien faire est-ce que ça bouge non il n'y a rien qui bouge les retraites cet hiver on nous a parlé de retraites alors bien sûr nous on va y avoir droit alors on parle des retraites de tous les administrés mais eux les politiques la leur de retraite qu'est-ce qu'il se passe est-ce qu'eux ils ont des coupes dans leur retraite c'est ça aussi moi je pense que d'abord il faut balayer devant sa porte avant de demander aux autres vous voyez ce que je veux dire non mais Didier vous avez mis le doigt sur quelque chose de fondamental non c'est pas Didier c'est Norbert mais bon c'est pas là pardon pardon Norbert excusez-moi pardon Norbert non non mais vous avez mis quelque chose de fondamental c'est sur le millefeuille c'est à dire que c'est c'est terrible non mais c'est vrai c'est vrai que quand on voit la strata on l'a fait qu'ajouter ajouter 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 des strata sur des strata sur des agglos sur des communautés de communes sur les ceci et quand vous dites tiens et voilà et ça engendre quoi en fait et vous l'avez dit je demande quelque chose ah bah non c'est pas le maire non c'est la communauté non c'est ceci non c'est cela et vous savez ce que ça accroît Norbert ça accroît l'irresponsabilité c'est à dire c'est pas moi non non ça c'est pas moi moi allez voir machin et l'autre allez voir truc et allez voir telle commission et évidemment vous vous faites le parcours du combattant et puis chacun se renvoie la balle ou la patate chose ou le truc c'est pas possible ça c'est vrai que tant que ça ça ne sera pas profondément transformé je vois pas comment on avancera alors on se dit toujours ça sur quelle forme ça se fera est-ce qu'il y aura un choc un véritable choc qui fera qu'on prendra et on mettra les choses en question et bien c'est la question c'est pas résolu c'est le moins que l'on puisse dire merci Norbert merci à vous Norbert merci Norbert de nous avoir appelé au 0826 300 300 depuis le Gard on va pas très loin au 0826 300 300 direction Montpellier on donne la parole à Laurent sur Sud Radio bonjour bonjour André bonjour à tous je voulais rebondir sur l'économie bon moi je suis artisan électricien et je travaille j'étais sur votre antenne contre le confinement je parle du confinement arbitraire il faut un confinement ciblé attention je ne dis pas de bêtises mais les gens le confinement c'est quand même de la sémantique parce que beaucoup de gens travaillent quand même vous le savez mieux que moi c'est sûr en dehors de chez eux je parle pas en télétravail non mais je veux dire s'ils ne travaillaient pas on serait où nous qui nous nourrirait qui voilà qui ferait les exactement moi je fais partie d'Acheracanon je le reconnais donc j'y vais j'y vais et voilà et tout simplement voilà bon mais c'est mon affaire mais pourquoi c'est mon affaire parce que moi je n'ai que deux mois de trésorerie c'est tout voilà j'ai 6000 euros de côté je travaille pas pendant deux mois et après c'est fini après c'est terminé voilà donc vous allez vous continuez à aller chez les clients vous allez un peu partout là en ce moment oui oui dépannage chantier où je suis quand même en sécurité je ne prends pas de risques inconsidérés soyons cohérents mais enfin vous y allez mais attendez heureusement que vous y allez mais comment on ferait les gens je dis toute cette France là vous regardez non mais Norbert moi ça me c'est vrai que ça m'hallucine quelque part vous me dites j'ai 6000 euros si je travaille pas pendant deux mois et bien c'est fichu mais qui fait fonctionner la France en ce moment ce sont tous les gens qui gagnent entre 1000 2000 3000 euros par mois c'est ceux qui font que la France continue à tourner c'est ça on le voit aujourd'hui on dit toujours ah c'était fini le tertiaire la mondialisation heureuse on le disait mais qui fait qui fait que les gens ont de l'électricité ont de l'eau qu'on enlève les ordures qu'on plante qu'on nourrisse qu'on soigne etc etc qui écoutez il faut quand même se le rappeler un peu mais Norbert comment et vous vous pensez qu'il faudrait faire quoi enfin vous comme ça vous alors ce que je pense j'espère que Bruno Le Maire va annoncer une suppression je dis bien une suppression temporaire de la TVA peut-être pour 3 mois par exemple pourquoi faire ça pour relancer l'économie parce que qu'est-ce que c'est l'économie en réalité c'est très simple je prends des choses dans la nature vivante solide et liquide du calcaire du pétrole des animaux je les transforme et je les vends d'accord bon alors ça c'est un flux et le flux d'argent vient par-dessus tout ça pour faire l'échange bien évidemment on ne va pas s'échanger la même pierre en se donnant des euros chacun entre nous ça ne fonctionnera pas il faut bien aller chercher quelque chose quelque part donc pour relancer tout ça il faut relancer de la consommation donc il faudra retirer de l'environnement un peu plus de choses c'est vrai et bien nous allons le faire en supprimant la TVA temporairement j'espère pour que ces 20% déjà restent dans la poche des français et ils iront les consommer ce sera la seule solution parce que monsieur le maire il nous sape le moral quand même quand il dit on va avoir un effondrement le déficit on le sait tout ça on le sait donc moi je fais ma part en en travaillant suppression de la TVA pendant un moment pendant 3 mois ou 6 mois oui pendant un trimestre ou 2 voilà c'est à eux moi je n'ai qu'un CAP donc c'est à ceux qui ont fait de très hautes études de le définir et ça permettra quand même d'avoir un gain de 20% alors les prix ne changeraient pas du tout affichés c'est simplement à la caisse la TVA n'est pas prise en compte donc elle n'est pas collectée elle n'est pas collectée parce que moi j'en collecte aussi j'en collecte de la TVA et après j'en dois bien évidemment mais ça on arrête ça permet de ne pas tarir le flux ce flux d'argent qui va être un peu plus petit du vrai argent je parle de ne pas le tarir et d'essayer de quelque chose ce sera un essai à faire pour un trimestre on verra bien on verra bien absolument ben écoutez suggestions transmises j'espère que les presses qui nous gouvernent écoutent non seulement écoutent Sud Radio mais écoutent ce que vous dites merci à vous Laurent de nous avoir appelé depuis Montpellier 0826 300 300 continue à nous appeler et qui continue à dialoguer avec toute l'équipe avec Jean-Marie avec Lucille avec Anne avec Clémence avec les auditeurs de Sud Radio de partout et avec Kat Mendes qui vous répond d'ailleurs 0826 300 300 lorsque vous nous appelez direction donc la Drôme comme je le disais nous donnons la parole à Eric sur Sud Radio bonjour Eric bonjour à tous bonjour oui bonjour moi je voulais vous parler de deux sujets le premier donc je suis à beau péage à un côté romand donc on vient comme vous le savez de vivre un attentat en fait islamiste moi j'ai pas peur comme certains ne veulent pas dire le nom bien entendu en fait je me suis déjà posé une question est-ce que c'est la question qu'ils vont nous dire est-ce que ça va être un déséquilibré à moins qu'ils nous disent que ce soit un déséquilibré apparemment ce serait un déséquilibré d'après les dernières nouvelles que j'ai ah vous croyez moi non non moi je crois non non je crois Eric vous vous trompez c'est un déséquilibré non 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 je suis pas d'accord vous voyez autant pour moi c'est un déséquilibré d'accord allez-y voilà vous avez compris l'ironie et j'ai deux remarques à faire justement à ce sujet comment ça se fait que admettons quand il y a un attentat c'était dans l'ouest où il y avait eu deux personnes qui étaient à la mosquée qui s'étaient fait tirer dessus bon ben là on a parlé d'islamophobie on a parlé de racisme et là personne ne parle de ça ni de racisme ni de le fait qu'on voilà qu'on soit chrétiens ou pas je sais pas du tout ce qu'ils étaient c'est voilà c'est un premier une première remarque et la deuxième c'était au niveau du procureur quand on nous parle des écrits religieux comment ça se fait qu'à chaque fois qu'il y a des attentats on nous parle des écrits mais on va jamais plus loin on nous l'explique pas on nous en parle pas dans la presse et tout donc c'était aussi un deuxième questionnement voilà je n'attends pas des réponses c'était surtout des remarques non 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 mais ce sont des remarques qui sont tout à fait légitimes je crois qu'il y a plusieurs choses non mais moi je crois qu'il faut quand on peut répondre on répond et moi j'assume évidemment ce que je dis donc non non je crois simplement si vous voulez qu'il y a quelque part chez certains pas tous mais il y a une pensée je dirais pas dominante elle l'était avant elle l'est moins maintenant mais qui consiste à avoir ce côté culpabilité repentance guerre d'Algérie colonialisme et tout ça on a fait une espèce de salade salmigondie là dessus et qu'il y a chez un certain nombre de gens attention sincèrement ou hypocritement électoralement ou opportunément opportunistiquement disons une espèce de choix alors quand il y a des choses comme ça on n'en parle pas on ne dit pas attention il faut faire attention etc et c'est effectivement répandu parce qu'ils ont tellement peur vous savez moi j'ai l'histoire qui m'a le plus impressionné je le dis parce que je le répète ça s'est passé même pas je ne parle même pas du Bataclan ou de Charlie Hebdo etc où là c'était clair ça s'est passé en Angleterre à Telfort et à Rotterdam il y avait deux villes où il y a eu 1500 filles de 13 à 15 ans ou 17 ans qui ont été mises en esclavage sexuel par une bande de gens qui étaient pakistanais indiens pas turcs etc bon et bien pendant 10 ans ça a duré 10 ans je dis bien 10 ans on est en 21ème siècle en Angleterre et bien on n'en a pas parlé les assistantes sociales il y en a qui savaient la police savait il dit non on ne voulait pas parce qu'on n'allait pas se faire traiter de raciste la peur de se faire traiter de racisme alors quel racisme il y a quand quelqu'un met en esclavage viol ou décapite etc des gens c'est qui qui est raciste qui est le raciste là dedans et bien on le sait voilà malheureusement vous avez des ans je parlerai moi je le dis il y a des masochistes des masochistes la haine de soi des masochistes intellectuels deuxièmement pour les écrits écoutez il y a beaucoup de livres qui ont paru je peux vous dire reportez-vous à cela si vous voulez j'en mettrai sur le lit il y a des livres il faut lire là il faut se renseigner soi-même lire des livres qui racontent un peu tout ça et qui montrent très 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 bien qu'il y a une grosse différence entre énormément de gens qui sont musulmans qui suivent leur foi dans le privé qui suivent leur foi tranquillement et il y a des idéologues comme il y a eu des idéologues d'un peu partout marqués etc qui eux veulent appliquer effectivement un système qui n'a rien à voir avec la république qui n'a rien à voir avec les droits de l'homme etc voilà vous savez il suffit d'aller voir et de se renseigner alors ça demande évidemment de lire un certain bouquin tout est dit tout est clair il n'y a rien de caché là dedans simplement il faut prendre le temps de regarder je crois qu'il faut que chacun leur soit voilà voilà merci pardonnez-moi je vous ai tous interrompu si ce n'était pas volontaire allez-y allez-y je vais faire vite ça n'a rien à voir je vous avais appelé justement la semaine passée je vous avais laissé un message j'avais écouté monsieur Dupont-Aignan le président de Pôle à France je ne sais pas si vous vous rappelez il est passé la semaine passée chez vous et il passe d'ailleurs très très peu sur les radios et les télés et quand il était passé à Balance-Pont-Post vous connaissez très bien cette émission vous voyez ce que je veux dire il avait exactement tout dit sur les lits sur les tests sur les masques sur les frontières il a tout dit et bizarrement je ne sais pas si c'est vrai ou pas j'ai entendu dire qu'il ne serait plus vraiment invité dans toutes les émissions et vraiment je demande à tout le monde allez sur Youtube ou autre et regardez regardez cette émission et vous verrez c'est incroyable la vérité qu'a cette personne d'accord en tout cas je peux vous dire je pense qu'il a quelques chances à tout le monde d'accord bah écoutez il est lancé mais je peux vous dire en tout cas que sur Sud Radio Nicolas Dupont-Aignan comme tout le monde est invité et il n'y a aucune aucun interdit aucun ou case contre lui merci merci Eric en tout cas de nous avoir appelé depuis la Drôme direction Clermont-Ferrand on donne la parole à Mathéo sur Sud Radio oui bonjour Mathéo bonjour M. Bercoff bonjour M. Bercoff et à l'équipe donc de Sud Radio ainsi qu'à Jean-Marie merci de me laisser la parole ça fait vraiment plaisir de vous écouter alors moi c'est plutôt un coup de gueule un petit coup de gueule parce qu'en fait bah moi j'ai la chance d'être parti de Paris il y a 5 ans donc pour le travail mais j'ai encore tous mes amis qui sont sur Paris qui sont en train d'être malades un pas un et malgré qui subient du confinement et plus particulièrement j'ai une amie qui commence à être sérieusement touchée par Covid-19 car en fait elle vit avec sa mère et sa soeur qui sont aide-soignantes il n'y a aucune prévention qui a été faite pour ces familles-là je veux dire on a dit bon vous allez vous allez au front mais les familles qui sont derrière il n'y a aucune prévention qui a été faite pas testée rien du tout on lui a juste dit ah bah aller à l'hôtel je vais bien à l'hôtel mais un mois d'hôtel deux mois d'hôtel c'est hors de prix donc attendez sa mère et sa tante sont aide-soignantes c'est ça ? sa mère et sa soeur ils sont aide-soignantes c'est ça et sa soeur oui voilà et donc du coup elle aussi a son touchée par le Covid donc sa soeur est asymptomatique par contre sa mère elle avait de la fièvre donc moi je me pose énormément de questions ils font quoi dans ce ministère de la santé il y a un nibud immense avec je ne sais combien de personnes à part créer des formulaires pour pouvoir sortir ou de passer à la télé pour blablater mais comme a dit tout à l'heure un auditeur je ne fais plus du tout confiance à ce qu'ils disent je ne regarde même plus parce que j'ai l'impression d'avoir des menteurs devant alors c'est très grave parce que c'est quand même nos dirigeants même si il y a de quoi les incriminer mais c'est quand même nos dirigeants si on ne peut plus faire confiance à la population à ceux qui nous dirigent qui nous cachent des choses comme pour les masques comme pour les tests dans les laboratoires vétérinaires je vais dire à un moment donné il faut vraiment se poser des questions et c'est très très grave c'est moi en tout cas j'ai le sentiment j'ai le sentiment qu'ils ne nous écoutent pas et qu'ils ne nous écoutent pas aussi les cris des aides-soignants de certaines autres professions qui sont dans la détresse totale et qui sont en train de tomber aussi un par an et je trouve ça c'est criminel tout à fait non non mais ce que vous dites et on l'entend beaucoup beaucoup effectivement beaucoup de témoignages écoutez on espère en tout cas qu'ils ont pris maintenant conscience de ce qui est en train de se passer mais il n'est jamais trop tard pour bien faire mais c'est vrai que le problème que vous posez par rapport à effectivement des gens qui vivent ensemble et comment faire c'est très compliqué c'est vrai que cette histoire de pandémie et de coronerius pose des problèmes énormes dont personne n'avait conscience vous allez me dire gouverner c'est prévoir je le dis moi-même mais c'est vrai qu'il est temps de prendre effectivement le taureau par les cornes j'espère que nos gouvernements l'ont compris et qu'ils vont le faire très 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 vite parce que sinon ça risque de se transformer de manière extrêmement extrêmement désagréable et quand je dis désagréable je fais une litote merci en tout cas merci Mathéo merci Mathéo de votre appel le mot de la fin avec Chantal qui nous appelle au 0826 300 300 depuis Perpignan oui bonjour Chantal je suis ravi de vous entendre parce que vous faites partie quasiment de ma famille au quotidien dans ce confinement voilà moi j'ai quelque chose à vous dire tout simplement ça m'a un petit peu amusé et révolté tout simplement le 13 mars moi je suis allée à la jonquelle chercher mon médicament qui s'appelle le thyrox parce que je fais partie des gens du levothyrox qui ont eu ce souci le levothyrox donc j'ai acheté en Espagne 4,20 euros ma vie coûte 4,20 euros quand j'y suis allée le 13 mars tout le monde était masqué tout le monde avait des gants l'officine dans laquelle j'y suis allée il y avait des plots il y avait des barres au sol pour ne pas avoir à atteindre les pharmaciens j'ai eu l'opportunité d'acheter 10 masques qui m'ont fait 11 euros je suis revenue en France j'ai mis mon masque je me suis fait insulter j'en ai rien à faire j'en ai rien à faire de ça moi je m'en fous vous vous êtes fait insulter pour avoir votre masque pour porter votre masque voilà mais comme moi je suis assez tout ce qui rôde c'est pour moi genre gastro et tout je prends des précautions et puis ce que je voulais dire surtout c'est le fait de on est ici en France mais la France c'est pas Paris c'est parce que ce monsieur Raoult qui est à Marseille n'est pas à Paris je pense qu'il a cette polémique complètement stupide ensuite il y a une chose que je vais vous dire là j'ai lâché l'aiguille parce que je suis en train de faire mes propres masques il faut faire remonter les filles un petit peu nos manières ancestrales de faire marcher les mains dans les fouilles paliers se prendre en charge c'est très bien c'est tout simple puis on n'a que ça à faire moi Marie le fait avec il prend un vrai plaisir à ça ensuite ce que je fais bon tous les soins c'est vrai que je me mets à 20h au balcon que je frappe bien fort pour bien me faire entendre mais je ne fais pas que ça je me sers de mon balcon de parole citoyenne c'est une façon fantastique que l'on a enfin sans se faire lacrimoger sans se faire tabasser de pouvoir exprimer nos opinions d'une façon citoyenne pendant le temps qui nous est imparti ici à Perpignan à 19h et quelques il y a les sirènes qui se mettent en marche je peux vous assurer que ça vous remet les pendules à l'heure ici la communauté gitane de Perpignan elle est quasiment dessinée on n'en parle pas Bolloré Technologies ancien job ici à Perpignan a fait une partie de son usine c'est du papier carton a fait une partie de son usine pour faire des masques on n'en entend pas parler je suis très étonnée moi je fais de la calinothérapie food je fais des gâteaux je suis un ancienne cuisinière bio je fais des gâteaux que je dispose avec un petit peu partout je stérilise mes trucs et je m'amuse comme ça c'est pas un amusement mais je trouve que à tout le monde je trouve un plaisir en tout cas ce que vous nous dites absolument de prendre des initiatives en tout cas ce que vous nous dites c'est très bien et bien après les gilets jaunes qui est les gilets balconiens c'est très très bien aussi prenez-vous tous en charge aide-toi l'état des draps mais aide-toi aussi avant d'attendre l'état allez-y tous c'est très important et encore une fois merci à tous vraiment et à toutes pour vos témoignages qui nous touchent beaucoup et à demain et à demain à midi avec Bercov dans tous ses états sur Sud Radio de midi à 14h comme désormais chaque jour le temps du confinement en tout cas la journée continue sur Sud Radio dans quelques instants juste après les informations nous vous laissons entre les mains de Brigitte Laeb d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501